Faut juste pas lâcher la gang! On lâche ma patate! Salut tout le monde! Rebienvenue sur notre chaîne YouTube! Moi c'est Noémie. Et moi Jalie. Et aujourd'hui on fait une petite vidéo qu'on pense qu'on aurait bien aimé regarder étant plus jeune. Et c'est bien de Planifier ton avenir! Planifier ton avenir! J'ai eu un blanche de gang! Mais en même temps on fait ça comme si nous on allait full planifier notre avenir mais c'est juste des petits trucs qu'on a appris au fil des années qu'on aimerait partager aussi. Notre expérience aussi, je pense que ça peut inspirer des gens de voir différents chemins parce qu'on n'a pas tous le même chemin. On va juste parler de même, un petit talk, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé et on trouve que c'est important parler de l'avenir, les rêves et de quoi ça dans la vie. Donc on y va! Donc c'est la rentrée scolaire en ce moment et on sait bien que plus la vie avance, plus qu'on a des choix à faire et ça commence à l'école! Oui! Surtout au secondaire, tu vas avoir à choisir quel maths tu as envie de faire, quelle science que tu fasses, qui va t'amener à certaines affaires. Surtout le secondaire, on dirait que quand t'es dedans, on dirait que c'est l'enfer! Moi en tout cas, on dirait que c'est tellement long tout ça pis, attends moi ça fait 5 ans que j'ai gradué pis je leur fais n'importe qu'un demain, on dirait que pour eux ça a été les plus belles, les pires 5 années de ma vie autant que ça a été les plus belles. Si c'était à recommencer, c'est sûr que je ferais des choses différentes au niveau de mon parcours scolaire mais t'évolues tellement dans ces 5 années-là. Quand tu rentres au secondaire pis quand tu es gradué, t'es tellement une personne complètement différente. Fait que je pense que c'est important de faire des choix pensés pis bien réfléchis pour ton avenir pis pas juste faire comme ben je veux te chiller avec mes amis pis je m'en fous. Mais c'est quand même difficile à cet âge-là en fait de faire des choix qui sont réfléchis et t'sais souvent, honnêtement, je pense que 90% des jeunes ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Il y en a qui le savent mais il y en a qui en ont aucune idée. Ben pour moi encore plus. Bon, fait que t'as eu ce problème là. Moi j'ai toujours su que je voulais danser. C'était quand même pas un problème pour moi, mais si j'avais pas eu la danse, pour de vrai, qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais pas. Je pense que j'aurais été dans le même bateau où est-ce qu'il y a un peu où je fasse des choix, j'aurais été comme à l'aise fatinée maintenant. Fait que je pense que, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on fait pour décider? Moi je dirais, mets-toi pas de pression parce que si ça se trouve, le métier que tu veux faire là, ça sera peut-être même pas celui que tu vas faire d'ici 5 ans, 6 ans. Pis pour vrai, comme, vaut mieux faire plus de cours que pas assez je pense. Pis t'sais, t'y vas selon ta capacité aussi. Si tu le sais que Matfort c'est vraiment pas pour toi pis que t'aimes vraiment pas ça pis whatever, ben vas-y pas, mais moi je t'encourage à le faire quand même parce que tu sais jamais si ça peut te servir plus tard pis aussi bien le faire là que le faire plus tard pis que là t'es dans le rush pis là, comme il y a certaines notions que t'as oublié ou t'sais whatever. Tandis que là t'es dedans. Au vrai, les profs au secondaire sont vraiment bons là-dessus. T'as vraiment beaucoup d'outils. Les profs sont là pour t'écouter pour t'aider. Fait que moi je te dirais, fais-le tout de suite comme ça c'est fait pis si jamais ça la donne que tu changes complètement de carrière pis finalement t'as besoin de tes maths fortes ou tes sciences fortes ou n'importe quel programme, ben c'est toujours là, c'est toujours présent mais c'est sûr que si t'as la chance de faire là maintenant parce que t'es à l'école, fais-le parce que je te jure que quand tu débarques de l'école, hé, ça va t'en prendre un bon petit coup de bine si je ne vais pas y retourner parce que, hey boy, mais c'est sûr que j'suis plus dedans, j'ai oublié bien des affaires pis, fais-le. Pis je te dirais aussi, t'sais si jamais t'as vraiment aucune 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 idée de ce que tu veux faire, on dirait qu'un jour t'sais, on dirait qu'avant c'était comme ben là, t'es soit médecin, t'es soit dentiste ou t'sais, c'est tellement défini comme métier, tandis qu'aujourd'hui tu peux tellement faire n'importe quoi tu peux partir de ta propre business tu peux partir n'importe quoi, fait que fais juste go with the flow, fais-toi pas de pression pis c'est sûr que, rendu au cégep tu peux faire plein de decks tu peux faire plein de diplômes différents t'sais, je veux dire, mets-toi pas de barrières, mets-toi pas comme ben là, toute ma famille sont dentistes, faut que je devienne dentiste c'est sûr que, si t'as l'opportunité ou quoi que ce soit, fais-le, mais à la base fais quelque chose que t'as vraiment envie tu peux commencer un programme, si t'aimes pas ça, ben change le programme, t'sais je veux dire, tu vas être mieux de changer que de finir ça pis de te faire chier pendant pour l'heure de ta vie ou pendant quelques années pis de dire ouais, je vais retourner à l'école pis pour vrai, tu perdras même pas de temps parce que souvent, ces cours-là, tu peux les créditer pour un autre programme, fait que t'sais c'est du donnant-donnant pis honnêtement, le personnel dans les cégeps, dans les écoles secondaires sont vraiment là pour vous aider sont là pour vous écouter, fait qu'ayez pas peur dans leur parler, faire comme hey j'ai aucune idée de ce que je veux faire dans ma vie tu veux leur parler, y'a les orientateurs orientateurs aussi, c'est sûr que là ils vont me donner une panoplie de, hey là t'as des intérêts dans ça, y'a comme ce métier-là à ta disposition, tout ça, t'as pas besoin de prendre ça à la lettre, t'sais c'est sûr que oui t'aimes peut-être telle affaire, t'as pas besoin pas parce qu'ils te disent que c'est un métier que tu dois faire que t'es obligé de le faire, t'sais on s'entend c'est aussi je pense en essayant des choses dans la vie que tu vas découvrir qu'est-ce que t'aimes faire, pis peut-être que tu vas faire quelque chose que t'aurais jamais pensé que t'allais aimer, finalement t'aimes full ça pis ça donne à ta job on a tous un parcours qui est différent pis je pense pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre je pense qu'il faut juste s'écouter pis suivre la vie t'sais mettons je prends toi par exemple ma sœur elle a fait un bac en communication dans le but de travailler dans les médias travailler en télé et tout ça pis finalement maintenant elle travaille être acheteuse pour des souliers chez Aldo si elle a aucun rapport mais t'sais elle a un diplôme elle a un diplôme, elle aime ça parce que t'as fait un diplôme en quelque chose de full spécifique que t'y restreint ou restreinte à juste ça t'sais mais en même temps je pense que le plus important c'est de continuer à aller à l'école parce que justement c'est peut-être hey mettons je sais pas moi t'es en communication justement pis t'as eu un cours en littérature pis t'es comme merde la littérature ça me fait capoter pis la première prochaine tu changes pour un cours en français comme littérature pis finalement tu finis prof de français mettons t'sais c'est juste ça te fait plein de connexion comme ça pis même avec les gens avec qui t'es mettons vous avez un cours complémentaire ensemble pis cette personne-là j'ai pas moins dans en sociologie pis toi t'étudie t'étudie quelque chose de complètement différent ben justement juste d'échanger avec eux des fois ça peut t'allumer sur quelque chose que t'aurais jamais pensé j'aimerais aussi peut-être suivre vos passions c'est un bon chemin dans le sens parce que si toi t'es quelqu'un qui aime ça aller au gym il y a plein de jobs que tu peux faire qui est en lien avec ça dont emprenneur privé nutritionniste ouais mais il y a aussi t'sais la phrase kinésiologie ouais j'ai plein d'amis qui ont fait ça fait que t'sais je veux dire c'est je pense pas qu'ils ont déduit qu'ils allaient faire un truc en kinésiologie c'est vraiment juste ça les a apporté à faire ça j'ai fait un deck en danse pis il y a plein de justement filles qui font totalement autre chose que la danse mais ça reste connect genre il y en a qui est entraîneuse autres avaient fait son affaire à kiné voilà de ce que je sais t'sais je veux dire ça laisse le deck que tu vas faire ça va t'apporter à faire autre chose pis c'est pas correct on sait jamais où ça peut t'amener pis on sait jamais pis t'sais ça se trouve aussi là comme mettons ma mère a été agente immobilière pendant un certain moment elle a changé de petite ma mère je pense que c'est l'exemple de la roue elle a fait 46 000 jobs là ma mère elle a été esthéticienne elle avait son propre salon dans Montréal de genre 20 ans à 25 ans elle était entrepreneur pis elle faisait des épreuves d'affaires pis t'sais dans ce temps là c'était comme pas full à la mode être entrepreneur mettons là pis après cette année elle a tout lâché elle est partie voyager elle a travaillé dans les comètes où elle a rencontré mon père ils ont voyagé ils ont fait plein d'affaires vraiment elle a jamais pensé faire ça t'sais pis finalement elle est revenue ici elle a commencé son cours d'agence immobilière pis parce qu'elle a tout le temps aimé les maisons t'sais ça a comme tout le temps été un peu une passion random pis elle a tout le temps aimé décorer les maisons aujourd'hui elle fait carrière là dedans mais elle a fait un revirement de carrière à comme 45 ans t'sais pas besoin de te mettre ben là j'arrive 30 ans il faut que je me trouve une job ou quoi que ce soit j'arrive 25 ans il faut que je me trouve quelque chose fait juste vivre de tes passions t'sais ça veut pas dire aussi que tes passions à 20 ans pis à 45 ans vont être les mêmes non plus t'sais rien t'oblige à faire pendant 30 ans la même job non plus non vraiment pas si mettons on parlait de ton parcours ben moi je sais toujours pas et qu'est-ce t'as fait en fait moi j'ai fait mon parcours scolaire j'ai fait le super étude de 6e année à secondaire 5 ensuite j'ai fait le basic là aussi j'avais fait maths régulière pis sciences régulières mais tu vois là j'aurais aimé ça faire math force sciences fortes j'aurais aimé ça mettons c'est con là mais depuis que je suis toute petite j'aime full genre la biologie toutes ces affaires là fait pour vrai je pense que j'aurais fait une technique policière ah ouais ? ouais comme ça parlait de biologie mais ça par rapport mais je serais devenue genre enquêteur ou quelque chose du genre tu étais médecin légiste ouais j'étais devenue médecin légiste quand j'étais petite je devais faire les autopsies mais tu vois genre je sais que c'est vraiment beaucoup d'études pis on dirait qu'au secondaire tu te fais un peu influencée pis t'es quand même gnagnagna mais j'aurais vraiment aimé ça faire ça ouais puis finalement après ça j'étais allée au cégep j'ai fait un cours en un dec en sciences humaines ben ils écoutaient parce que j'avais aucune idée quoi faire je me suis fait chier là la littérature écouter les fleurs lire les fleurs du mal là ah mon dieu j'ai haïssé ça j'ai haï ça même c'était non j'ai pas aimé ça pendant tout moi les caches allées au cégep j'ai fait le choix d'aller en danse parce que danse en fond c'était comme science humaine ben c'est juste qu'il y a des cours que j'avais pas ben je faisais de la danse pendant le jour genre fait que ça a été comme parfait pour moi parce que je faisais mes cours que de base mais je dansais fait que si vous voulez faire ça prendre un cours parce que tu fais tes cours de base mais tu fais aussi quelque chose qui t'inspire et que t'aimes vraiment faire comme ça t'en as pas polé du cul ben c'est une très bonne idée pis j'ai fait deux ans après ça j'ai lâché je voulais euh ben je savais que je voulais déménager aux Etats-Unis un jour dans ma vie fait que j'ai commencé à voyager New York elle est New York elle est pis voilà here I am pis là aujourd'hui à lâcher son milieu d'avion c'est parti rail j'ai lâché j'ai lâché puis c'est ça une nouvelle aventure mais c'est une carrière qui est j'imagine qu'il y en a d'entre vous qui vont vouloir faire des carrières de ce genre artiste ou photographe ou des trucs comme ça lâchez pas honnêtement je pense que c'est la seule chose que je peux vous dire il y a plein de monde qui vont vous dire que c'est ridicule que vous n'allez pas faire d'argent avec ça que c'est vraiment ta job ben oui je danse dans la vie t'sais dans le fond quand tu vas réussir c'est là que les gens vont t'applaudir et dire ah ouais je savais je croyais en toi c'est ça thank you croyais en vous surtout là croyais en vous croyais en vous puis vous allez avoir des milliers des milliers de de fails de comment on va dire un fail d'échecs d'échecs vous avez des milliers d'échecs pour une réussite puis un moment donné quand tu vas avoir la réussite qui va te débloquer c'est là que tu vas faire moum ouais fait que juste lâchez pas puis n'oubliez pas aussi de vous créer des opportunités c'est vraiment très important surtout pour ceux qui travaillent travailleur autonome surtout ben même tout le monde en fait créez-vous des opportunités parce que tu peux rester chez vous à attendre que quelqu'un vienne te chercher et te dire hey Shani t'es danseuse toi ben j'ai besoin de toi pour mon vidéo je veux la faire ça n'arrivera pas ok si ça arrive tant mieux mais faut vraiment que tu te crée des opportunités quitte à être quasiment fatiguante ou est-ce que moi ça m'est arrivé pas souvent de d'écrire au chorégraphe hey je suis à Montréal by the way ces temps-ci c'est vraiment relax fait que si jamais t'as besoin ben je suis là tu sais le pire qui va arriver c'est juste qu'il a pas besoin de toi puis sinon ben il va faire comme hey c'est vrai elle tu sais elle existe fait que tu sais c'est ça pour n'importe quel job il faut vraiment que tu cours un peu après ta job puis que tu fasses comme hey je suis là je suis prête à travailler je suis pas getting down puis c'est ça que les gens vont devoir travailler avec vous puis c'est ça donc c'est ce qui conclut la vidéo on espère qu'on vous a détendu un peu le stress envers la rentrée scolaire puis ben on veut juste vous dire qu'on vous aime ben gros puis que lâchez pas vous êtes bon vous êtes beau vous êtes capable ouais si vous avez des questions on est toujours là DM si t'as des problèmes avec ton avenir c'est sûr je peux pas dire soit plus elle d'avion soit quelque chose c'est ça puis on a pas de boules de cristal non plus non c'est ça si jamais vous avez aimé ça on n'oublie pas de nous donner un gros thumbs up puis on s'abonne à notre chaîne juste ici puis si jamais vous avez des choses à nous dire vous voulez nous jaser vous avez des questions vous avez des suggestions ben écrivez ça en commentaire juste là puis on se voit dans une prochaine vidéo très bientôt yes et n'oubliez pas de nous donner des idées parce que ça nous fait bien plaisir de faire des vidéos que vous aimez oui parce que c'est ça on fait ça pour vous c'est ça ok salut bye bye bye